Salut ! Alors je vous présente, je m'appelle Wouz, USRS, TNB, TDS et je viens de Vitry. Dans le 94, dans l'Ile-de-France. Alors j'ai commencé techniquement en 86 à griffonner, donc depuis 30 ans. Alors j'ai commencé d'abord par le writing, c'est le cul du guillotas pur. Donc jusqu'en 87, 88, donc j'ai commencé en 86 à griffonner en tant que gamin, à passer sur les murs on va dire vraiment en 87. Et j'ai adoré le writing, c'est-à-dire tout ce qui est tags. Et du coup, avec de la confiance, je me suis dit en 88, je veux faire des lettres, des grosses lettres avec des persos et des machins. Et j'ai commencé fin 87, début 88, avec les CRS dans le nord de Paris, vers tout ce qui est 95, 93. J'ai commencé par le writing, puisque c'était beaucoup plus accessible quand t'as les mômes, d'avoir un marqueur, de mettre de l'anguillotant et tout. La banque de peinture, c'était plus compliqué, puisque c'était des magasins de bricolage. Quand ils voyaient des mômes arriver, ils savaient tout de suite que c'était pour voler des peintures. Donc comme je n'ai pas forcément une tête de genre idéale, du coup, ça a été un peu compliqué pour avoir des peintures. Donc on a commencé à, bien sûr, en voler, parce qu'on ne pouvait pas les acheter, on n'avait pas l'argent. Donc on a volé. Et donc le délire, c'était plus chacun voler une couleur, en gros. Et on faisait un graphe. Les premiers graphe, c'était les graphe du crew, quoi, en fait. Et donc chacun ramenait des couleurs et on composait. Donc l'autre faisait les lettres, l'autre faisait les effets, l'autre faisait le perso. Et on se partageait comme ça les couleurs et les tâches à faire pour pouvoir faire un gros graphe, parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir 10-15 bombes pour faire un truc quand même imposant, quoi. Tu sais qu'il faut au moins un quart, cinq, six bombes, t'es tout seul et tant. Donc là, moi, je vais ramener trois. Donc on ramène trois à la fin, on en a 9-10. Et on peut faire un lettrage avec un petit perso, un petit truc sympa, quoi. Alors moi, j'étais un adolescent issu d'un quartier un peu violent, quand même. J'étais, ouais, je dirais pas que j'étais violent, mais j'étais quand même assez dur comme garçon. Têtu, dur, fort caractère. Après, j'ai toujours été quelqu'un de naturellement sociable. Mais disons que jeune, c'était plus la façon dont tu m'abordais. Si t'arrivais, tu m'abordais de façon très cool. Salut, hein. Moi, je te souviens. Peu importe. En fait, quand j'étais jeune, il fallait venir vers moi vraiment, pas avec des pincettes, mais très gentiment. La moindre chose pouvait me vexer, m'énerver. Et du coup, je me prenais mal et je me braquais. Et ça pouvait créer un conflit, en fait. Un moment, j'ai été en internat en Normandie. Et je venais d'arriver là-bas. Du coup, j'ai défoncé les toilettes du lycée. Vous savez, quand on parlait de writing et tout ça, j'ai défoncé les toilettes du lycée. Et le directeur a grillé que c'était moi, parce qu'il n'avait pas vu le mec de Paris avec ma dégaine et tout. Donc, il m'a grillé direct. Et au lieu de me punir, il m'a proposé ma première expo. Donc, j'ai fait ma première expo dans le lycée, financée par le lycée. Donc, il m'a filé des grandes planches de bois. Il m'a filé un budget, un matériel. Et donc, c'était au lycée technique de Gisor, en Normandie. Et on va dire, voilà, une belle bêtise qui a fait que j'ai fait une expo dans le lycée. C'est passé dans le journal. Et on est en 98, 99. Donc, une belle connerie. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Et merci à mon directeur de l'époque qui avait un esprit très ouvert. Et qui a su, on va dire, au lieu de me réprimander, il s'est dit voilà, il a envie de le faire. Il est motivé. De toute façon, il en fera d'autres. Je pense qu'il avait compris ça. Et qui s'est dit, on va exploiter son potentiel. Et ils avaient exposé pendant toute l'année les œuvres que j'avais faites à l'époque. Le premier truc que je lui dirais, c'est, je continue. Mais je crois que je n'aurai pas besoin de lui dire. Et le meilleur conseil que je pourrais lui donner, sans être un vieux relou, rabat-joie, sans même parler de peinture. Je lui dirais simplement comme conseil, n'oublie jamais la vie, c'est des rencontres. C'est des rencontres qui changent ta vie et qui changent tout. Donc reste ouvert aux autres. Ferme ta gueule. Ou tu me casses les couilles. Tu vois, un truc comme ça quand même. C'est déjà les mecs de mon trou avec qui j'ai commencé quoi. CRS, US, c'est les personnes avec qui je n'ai plus pas. Parce qu'on était des potes de quartier. Donc c'est plus simple de se donner un rendez-vous dans le quartier, d'aller peindre en groupe. C'est vraiment les personnes avec lesquelles j'ai le plus. C'est difficile. C'est difficile à dire à la personne qui m'a le plus influencé. Parce que j'étais influencé par plusieurs personnes. Un peu comme tout le monde en voyant les bookings. Enfin les yeux quoi. Après, je pense que la personne qui m'influence le plus, c'est monsieur Titide qui est avec moi, avec qui je travaille. Et qui a toute une palette. Toute une palette de, comment ça s'appelle, de possibilités. C'est-à-dire aussi bien du lettrage, que des effets, que des personnages, que de la compo. Et disons que c'est vraiment avec Titide que j'ai vraiment... Comment dire ? C'était un rêve d'enfant. Parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et puis il y a eu surtout un vrai contact humain. Ce qui fait qu'on a collaboré très naturellement, très rapidement ensemble. Pour moi, à mon sens, c'est mon observation et mon opinion propre. C'est que déjà premièrement, le graffiti c'est un art mal compris. Déjà premièrement, comme il est mal compris, il est mal interprété. Automatiquement. Après, la deuxième chose que je dirais, c'est que le graffiti c'est d'abord l'art de travailler la lettre. Et de la déformer. Et beaucoup de gens ne sont pas réceptifs à la calligraphie ou au travail de lettres. Ils sont beaucoup plus réceptifs à ce qui va être autour. Pour habiller, c'est-à-dire des personnages, des vues aériennes, des décors, des choses comme ça. Parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Il est mal compris et du coup, comme maintenant, il y a des personnes comme moi qui ont 30 ans de peinture. Disons qu'on ne peut plus nous considérer comme un homme de 15 ans qui fait un graphe comme ça. Là, tu as 35 ans, tu as 45 ans ou tu as 35 ans. Tu es un adulte. Donc, on ne se donne pas le même crédit déjà premièrement. Et en même temps, il y a aussi la chance qu'on a aussi, c'est que il y a des gens de ma génération de 45 ans qui sont docteurs, avocats ou autres métiers comme ça, qui gagnent très bien leur vie. Et qui, eux, n'ont pas envie d'avoir une nature morte du début du siècle ou ce genre de truc. Et qui veulent un truc qui leur parle. Et eux, ils ont grandi en prenant le métro, en faisant leurs études. Ils ont vu des graffitis, ils ont aimé cette dynamique. Peut-être qu'ils aient aimé la musique, le rap, la culture aussi. Donc, du coup, il y a des personnes de 45 ans, 50 ans qui viennent maintenant dans des galeries et qui disent « Non, on veut du street art, on veut ce qu'il y a dans la rue. » Ouais, ben, le hip-hop en fait. Ça m'a pas fait. C'est tout ce qui touche un peu à l'artistique en fait. La musique, l'image, le graphisme. La danse avant, c'est un peu vieux maintenant. Si je fais une toupole, je vais m'auriser le coup. Mais quand j'étais jeune, le smurf, comme je le disais, hip-hop, on a poussé les meufs dans le salon. C'était parti. Mais il y avait le corps qui suivait. À 45 ans, déjà je monte sur une échelle, c'est déjà cool. Ce serait un truc hip-hop électro alternatif. Sur Instagram et Facebook. Je dédicace d'abord à ma famille, à toutes les personnes qui me soutiennent. Tous mes amis, parce qu'il y en a tellement que je pourrais pas… La liste est trop trop longue. À tous ceux que je connais, je les dédicace. Merci de votre soutien. Continuez à soutenir. Moi et le graffiti en général. Et le street art aussi. Et dédicace à tout le monde. Voilà. De rien. Merci à toi. biri de Montaule. Ils m'ont mis sur lecling. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501